Monsieur Bournaise, il nous a dit hier que la petite forêt, le campement pouvait être évacué parce qu'il y avait de la place qui se libérait à l'espace. On va commencer. D'abord, il y a deux mots que je ne supporte pas sur ce sujet-là, c'est campement et évacuation. Il y a ces deux mots qui n'ont pas au cours dans notre stratégie politique et dans notre approche. Pour moi, ce sont avant tout des bidonvilles, les sites qui sont assalés dans l'espace public de manière spontanée, par ceux qui habitent, ce sont des bidonvilles. Et lorsque nous engageons tout un processus pour améliorer les conditions sur ce bidonville, nous le faisons toujours dans une approche de construction de parcours à partir du moment où les gens le souhaitent. Donc le dialogue avec les personnes au niveau des bidonvilles prend un certain temps jusqu'à ce qu'une confiance s'installe. Si la confiance s'installe, le dialogue continue et permet d'envisager des parcours proposés aux personnes. Donc, quand un site est fermé, pour moi, c'est plus un déménagement qu'une évacuation. La fermeture du site, c'est toujours un processus lent et on dialogue avec les personnes qui y habitent. C'est toujours dans une relation de confiance, parfois conflictuelle, comme dans un couple. Conférence conflictuelle, ce n'est pas exceptionnel, qui permet aussi d'avancer dans l'histoire des personnes. Donc aujourd'hui, nous en sommes effectivement à fermer le site de la Petite Furet, comme nous l'avions envisagé officiellement. Enfin, je l'ai dit publiquement il y a un mois à peu près. Si on a fermé le site qui est juste à côté, ce qu'on appelait le Pré-Saint-Galle, à côté du cimetière, c'est parce qu'il y avait un projet d'aménagement. Toute l'entraide qu'on n'est pas en aménagement. Et là, c'était un projet de jardin, de jardin qui devait remplacer d'autres jardins, etc. C'est toujours un mouvement, une ville. Ce qui se passe aujourd'hui sur le site de la Petite Furet est somme toute assez banal, puisque l'usage n'est plus adapté. Il n'a jamais été adapté, à vrai dire, mais là maintenant, plus ou moins que jamais, surtout après les incidents récents où il y a eu un incendie, avec les arrivées en masse, des troubles, des tensions entre les personnes. Donc ça a été l'opportunité d'ouvrir le dialogue avec les personnes en disant, maintenant, on y va. On vous le dit depuis des semaines, des mois, vous ne pourrez pas rester ici. Les enfants vont à l'école pas très loin, la ville est là. Et bien, on a une solution qui est à peu près, enfin, qui a le même sens. Dans la localisation, au moins, nous vous proposons de rentrer sur l'espace 16, puisque des possibilités s'offraient à nous de faire entrer une dizaine de familles. Concernant l'espace 16 et OCH, est-ce que c'est des projets pionniers en France ou en Europe ? Alors, ces espaces tels que nous les avons conçus sont assez exceptionnels, il faut reconnaître. Le reste de l'Europe, je ne connais pas bien. J'étais récemment en Ukraine avec le Conseil de l'Europe. Je n'ai pas vu de sites de ce type-là. Je ne connais pas la situation en Angleterre, ni en Espagne. En France, disons qu'on est assez en avance sur la façon de conduire, surtout, cette idée de parcours avec les personnes, où, évidemment, on n'est pas dans une mutation rapide. Ce n'est pas, tiens, on ferme un site ou rentre dans un appartement et le reste suivra. Non, on est vraiment dans l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès à l'école immédiatement. Ça, c'est la seule obligation sur laquelle on ne transite jamais. Dès qu'il y a un contact, c'est l'école obligatoire pour les enfants. Et en général, ça se passe assez vite, assez bien. Et dans notre histoire de parcours vers l'autonomie, c'est aussi, à un moment, l'autonomie, elle se gagne que par des ressources. Donc, c'est comment fait-on pour avoir des ressources ? Donc, à ce moment-là, en rendant des diagnostics individualisés avec chacun, puisque nous partons de l'idée, enfin, depuis le début jeudi, ce sont les personnes qui vivent dans les bidonvilles, avant d'être des Roms, parce que souvent, ils ne sont pas Roms, il faut savoir, avant d'être des, ce que les gens appellent des Roms, ce sont des personnes qui sont démunies, qui sont pauvres, qui sont sans ressources, sans avenir, si on les laisse vivre de cette façon-là. À partir du moment où vous engagez un dialogue, vous savez que ce sont des personnes comme vous et moi, qui ont une histoire antérieure, qui ont des désirs, qui ont des capacités, et qui sont prêts à retrousser les manches pour gagner leur autonomie. Donc, on va avec eux construire ce parcours vers l'emploi, avec tout un temps d'approche pré-professionnelle, puis l'entrée sur des contrats de travail à durée plus ou moins longue, et l'apprentissage français, en même temps d'ailleurs, est couplé à cette acquisition pré-professionnelle. Et ensuite, dès que c'est possible, dès que ça se présente, c'est l'emploi. C'est l'emploi à durée déterminée ou indéterminée, selon. Il y a des gains. Voilà. Et une fois que vous avez des revenus, vous pouvez quitter l'Espace 16, l'objet de la ville, la caravane ou l'habitat précaire, et vous pouvez solliciter et obtenir peut-être un logement social. On a rencontré les Roms hier sur le camp de la petite forêt. On est aussi allés voir à l'Espace 16 ceux qui avaient été nouvellement installés, les trois premières familles. Monsieur Bournès nous y attendait. Ma question, elle est très simple, c'est est-ce que vous donnez toute votre confiance dans cette personne qui fait le lien entre la mairie et les Roms ? Alors moi, je suis adjointe au maire en charge des politiques de solidarité. J'ai toute la confiance du maire pour exercer la mission que j'ai. Un élu s'appuie sur l'administration pour mettre en œuvre la politique choisie par la municipalité. Nous avons créé, il y a maintenant plus de deux ans, dans cette mission Roms, puisqu'avant, il n'y avait pas de raison d'en avoir. Donc à un moment, on a dit, on s'engage, c'est-à-dire visible, pour bien pouvoir agir. Donc une mission Roms, avec la présence même d'une interprète pendant longtemps. Et c'est une petite équipe. Voilà, donc l'administration a toute la confiance de... ou plutôt j'ai confiance d'administration et l'administration est responsable de ce qu'elle fait. Et je dois reconnaître que la mission Roms travaille très bien. Le problème hier qui s'est posé sur le campement, c'est qu'il y a une dame avec ses... elle a deux enfants de 2 et 5 ans. Et elle, elle dit être là, sur le camp, dans la petite forêt. Je suis désolée, on a entrepris un travail avec des familles qui étaient là. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Nous avons, comment dire, une méthodologie pour justement ne pas se trouver dans des situations de revendication à un moment où on ferme un site. Chaque fois qu'on a fermé un site, ce n'était plus de 10 familles qui étaient présentes, mais c'était 12, 13, 15... Les premières, elles arrivaient de Nantes, de Clément-Ferrand. Enfin, je veux dire, le mot passe vite. Donc, à un moment, on arrête la... comment dire... la situation et on travaille avec ces familles. ... ... ... ...